Bonjour ! Aujourd'hui, je voudrais vous partager un conseil quand vous lisez un livre qui va vous apprendre quelque chose au niveau psychologique, développement spirituel, développement personnel, tout ce qui est apprentissage en fait sur vous, où il y a des conseils pratiques par exemple. Eh bien écoutez, on lit un livre et bien souvent on se dit « ah ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, oui, très très bon conseil, c'est bien, machin » et on ferme le livre et puis on passe au suivant et on n'applique pas. Donc mon conseil, c'est à la fin ou en cours de livre d'avoir une petite fiche, de prendre des petites notes sur les actions que vous vous décidez à suivre pour pouvoir passer à l'étape supérieure, pour suivre un objectif, pour que sais-je. Et vous notez ça et en fait vous allez ensuite avoir cette fiche une fois que vous aurez terminé ce livre pour vous y référer. Ok, attention, on ne note pas un résumé complet du livre, mais juste les actions qu'on a décidé de suivre. Vous pouvez le faire sur une fiche Bristol si vous voulez. Moi j'ai une autre méthode, j'ai mis sur une application sur mon téléphone qui s'appelle Evernote et en fait je note dessus toutes les notes pour m'aider à me rappeler de ceci, me rappeler de cela et je trouve, je peux l'avoir sur mon PC, sur mon téléphone, je trouve ça très pratique. Donc voilà, mon conseil du jour c'est passer à l'action suite à la lecture d'un livre afin de passer à l'étape supérieure, de répondre à un objectif ou tout ce que vous désirez. Je vous curise ! Merci.